Dupi Papillon, c'est le mouvement ? Oui, Dupi Papillon, il est chanteur. Qui ? Dupi Papillon. C'est le même chanteur. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il est alors ? Peut-être que c'est un griot de lèvres au mouvement. Quel mouvement ? Ah, le maïmouna au mouvement des enfants, c'est ça ? Voilà, peut-être que c'est le griot. Mais il a une très belle chanson, Tchéba Tchéba, avec 3xdev et tout. Moi, je ne le considère pas comme un artiste. Ah non, la moule est là, elle est griot. Ah, apparemment. Est-ce que ça veut dire que tu ne considères pas le maïmouna comme une vraie musique ? Moi, je pense que c'est une musique qui n'est pas bien structurée, au fait. Tu vois, il y a une mauvaise organisation derrière. C'est une musique qui marche, encore tu vois, mais avec de mauvaises structurations. Parce qu'actuellement, on le prend en tant qu'une musique tendance. Voilà. Pour que ça arrive au niveau du coupé d'écalibre, du zouglou et puis du rap. Franchement, il y a un travail. Et je fais un gros big up au Vipère, Zagba Lerike, qui fait beaucoup de travail. Qui fait un travail vraiment assurant dans l'ombre. Mais là, c'est Doupi Papillon, c'est lui qui a initié ce mouvement. Il chante et tu viens, tu lui dis, non, car non, ce n'est pas un artiste et tout. Moi, je ne le considère pas comme un artiste. Maintenant, s'il donne la force au mouvement... Tu ne trouves pas que c'est un peu fort, c'est un peu fort de dire qu'il n'est pas un artiste et tout. Demandez-lui, Pétail Lerike, il dit qu'il n'est pas un artiste. Non, mais toi-même, dans ta tête, tu ne sais pas que tu l'offenses. Tu dis que c'est un griot, ce n'est pas un artiste. Ah, c'est de l'offenser. Oui, ce n'est pas un... Parce que moi, je le vois toujours sur les réseaux, il crie, il crie. Donc quand tu vois quelqu'un sur les réseaux, il se sentait, il crie, c'est un griot. Il donne de la force, il donne de la force musicalement. Aujourd'hui, il pense qu'il voyage, tu vois. Tu es un peu jaloux de lui ? Moi. Oui, toi. De quoi ? Doupi-papillon. Jaloux en termes de quoi ? Mais bon, attends, tu dis que ce mouvement n'est pas structuré et tout. Qu'est-ce qu'il faut pour structurer ce mouvement ? Ce qu'il faut, selon moi, déjà, on ne comprend pas ce qu'ils disent au fait. Tu vois, d'abord, c'est vrai, nous, les Ivoiriens, c'est chapsapé, on n'en a pas besoin de comprendre ce que tu dis, on danse. On aime danser, on aime sa musique. Le père yore, même. Des fois, on a envie d'écouter. Le père yore aussi. Mais il faudrait que les paroles soient là aussi. Tu vois, il y a beaucoup de mimis aussi dans les chansons. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais.